Je viens d'Alger, déjà je suis née à Alger, j'ai vécu presque toute ma vie à Alger. C'est mon troisième roman et j'ai commencé à écrire assez jeune, puisque j'ai publié ma première nouvelle en 2006. Il y a une partie qui est celle d'Edmond Charlotte, qui est basée sur des archives, des rencontres. En me baladant dans le centre-ville, je suis tombée sur sa librairie qu'il avait ouvert en 1935, qui est toujours là, qui est toujours au même endroit. Et à travers la vitre de la librairie, j'ai vu un grand portrait d'Edmond Charlotte. Et sur la vitrine est écrit cet adage, ce dicton, comme on voudra, « Un homme qui lie en vaut deux ». Et en rentrant à Paris, j'ai eu envie de me replonger un peu dans la vie d'Edmond Charlotte. Une partie est effectivement un cri d'amour à la littérature méditerranéenne. Le climat est vraiment installé dans la partie fictive du roman, c'est-à-dire dans la partie qui se passe aujourd'hui à Alger en 2017, dans ce petit quartier du centre-ville. Et en parallèle, effectivement, j'imagine la fermeture de la librairie, les vraies richesses, qui me permettent de raconter la vie du quartier à Alger aujourd'hui, à travers notamment deux personnages qui sont Riyad et Hamzallah. Les richesses étaient dans la littérature, dans l'histoire, dans la culture, dans les personnes qui habitent ce quartier, et qui commencent à organiser une espèce de petite révolte, toute gentille, au demeurant envers Riyad, qui est là pour vider cette librairie. Et je voulais aussi montrer un autre aspect de la ville, qui est Alger en hiver, Alger sous la pluie, Alger quand elle devient un peu plus morose, un peu différente de l'image de carte postale un peu figée qu'on a l'habitude de véhiculer. Parce que je trouve ça assez incroyable quand même, que ce lieu ait survécu, et qu'il soit toujours un lieu dédié aux livres depuis 1935. Pour moi, en tout cas, je trouve ça assez formidable de faire partie d'un groupe d'écrivains de manière générale, mais d'avoir des compatriotes, entre guillemets, écrivains en Algérie.